Sandra a 65 ans. Elle est nouvellement retraitée, mais son cœur n'est pas à la fête. En l'espace de trois ans, son loyer est passé de 1300 à environ 2000 $ par mois. Même avec un colocataire, elle vit au-dessus de ses moyens, qui se résument à de maigres économies et à ses pensions de vieillesse. Elle a donc fait ses boîtes et attend de trouver un logement subventionné. Il n'est pas la seule dans cette situation. Plus d'un tiers des 65 ans et plus qui louent ou paient une hypothèque ont déclaré avoir des difficultés à payer leurs factures, selon cet expert. L'an dernier, la Société canadienne d'hypothèques et de logements déclarait qu'Algari avait connu la plus importante hausse de loyer, avec plus de 14 %. En septembre, le prix moyen d'un appartement d'une chambre à Calgary était de 1700 $. En moyenne, les deux pensions gouvernementales combinées totalisent environ 1500 $. S'ajoutent potentiellement à cela des économies personnelles, comme les REER et les régimes de pension d'employeurs. Pour Marie-Alphonsène et son mari, qui vivent sur une seule pension, même le logement subventionné n'est plus une option. Le loyer a presque doublé, passant de 585 à 975 $ par mois en trois ans. Mon mari étant malade, on n'a pas pu trouver un loyer qui peut nous convenir. Là, nous sommes chez une amie qui nous héberge chez elle. Donc je peux dire que nous sommes presque dans la rue. Le ministre des personnes âgées, des communautés et des services sociaux, Jason Nixon, a déclaré que le gouvernement albertain a investi plus de 60 millions de dollars dans un programme d'aide au logement cette année, une augmentation de plus de 20 millions de dollars par rapport à 2023. Ici Laurence Tachereau, Radio-Canada, Calgary. C'est parti.